Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, donc vous le savez de quoi on va parler. Les deux produits que je n'arrête pas de vanter sur mes shorts YouTube. Beaucoup de gens m'ont demandé de faire une vidéo générale pour regrouper tous les tests que j'ai pu faire sur ces deux produits. Donc les voilà, la Rockstrix Z790E, Tempête du désert, et ce fameux 14900KF que j'attendais impatiemment, puisque vous le savez il y a eu le 13900KF et dans la foulée le 14900KF, peu importe les différences ou pas. J'ai pris le dernier, forcément je n'allais pas acheter le 13900KF et j'ai testé tout ça et vous allez le voir tout de suite, on va vite attaquer les tests, ça fait une semaine que je le teste, des choses négatives, des choses positives, mais dans l'ensemble ça se passe très très bien, j'ai quand même été très surpris. Allez, on y va ! On va commencer déjà par toutes les caractéristiques des produits qui sont dans cette configuration, avant de vous montrer les tests. Alors, sur cette fameuse table de bench de la mort, voilà, alors je dis ça, c'est comme ça que je l'ai nommé, parce que j'ai eu des soucis sur une autre carte mère que j'ai reçue récemment, et avec des problèmes de condo, donc il a fallu que je fabrique ce petit montage très rapide pour pouvoir tester et réparer la carte mère que j'avais reçue précédemment. Voilà, donc pour tester aussi Tempête du désert, puisque je n'ai pas encore attaqué vraiment le well mode de Tempête du désert, j'ai fait ce petit montage un peu à la barbare pour, voilà, pour les curieux, donc ce n'est pas très présentable, mais c'est fonctionnel. Maintenant on arrive sur la présentation du produit, donc au niveau de la carte mère, bon, la Rockstrix Z790E Gaming, équipée d'un 14900KF, refroidi par un Quantum Velocity 2, ensuite on a deux barrettes en G-Sky de 2x32 en 6400Hz, après on a deux M.2, donc un M.2 en 1TB 980 Pro, et un Crucial T700 2TB en GEN 5. Voilà, j'insiste beaucoup, parce que vous allez le voir après, c'est là le petit souci. Après on repart donc, maintenant qu'on a fini la carte mère, on va partir sur la carte graphique, une 3080 Ti Supreme X, après on attaque sur la pompe, alors c'est une kinétique de chez EKW, avec un petit réservoir de 10 mm, ensuite sur la partie refroidissement, deux radiateurs, deux radiateurs de 480, un AirPlex 480 de 64 mm d'épaisseur, et de l'autre côté que vous ne voyez pas, un 480 au cool de chez Monsta, voilà. Après nous avons une alimentation Corsair HX 1200, voilà, tout le produit est présenté, après je vais faire une petite aparté sur la 3080 Supreme X, il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais pourquoi tu n'as pas pris une 4090 ? Ben oui, ça peut être stupide, mais bon, ça ne m'intéresse pas, 4090 pour moi, c'est plus pour faire du 4K, je ne suis pas fanatisé par le 4K, et je n'ai pas assez testé encore les séries 3000, donc j'ai l'occasion d'avoir cette 3080 Ti, et une 3090 FE, donc je préfère rester sur ces gammes de produits, voilà les amis, ceci dit, on arrête cette présentation, les caractéristiques du produit, et on va passer maintenant sur la partie test. On va commencer déjà par parler du processeur, alors pour mettre les choses au point tout de suite, pour faire une petite piqûre de rappel, le 14900, ce n'est pas un processeur pour faire du gaming, je vous le dis tout de suite, pour faire de gros travaux, avec de très gros logiciels, pour faire du stream, pour faire de la décompression, il n'y a pas de soucis, c'est vraiment un gros processeur, qui a une grosse force de calcul, c'est phénoménal, je vous le dis, il monte très très vite en fréquence, et en chauffe, mais il redescend aussi très vite en fréquence, et en chauffe, ce qui veut dire qu'il va très vite amonter à des températures de 80, 90, 95, voire 100 degrés, pour certains systèmes de refroidissement, mais il va vite, très vite, redescendre, si vous avez le système de refroidissement, qui correspond à votre processeur. Et là, à partir de là, je ne vais pas me faire beaucoup de copains, mais malheureusement, je vous le dis tout de suite, je déconseille l'utilisation d'un I.O. pour ce processeur, parce que si vous faites du bench, si vous aimez voir un peu ce qu'elle a dans le bil, votre bécane, et que dans la foulée, vous voulez tout de suite, à jouer à des très gros jeux, ça ne passera pas, je vous le dis tout de suite, ça ne passera pas, vous allez arriver à un moment, vous allez tourner sur des très grosses températures, voilà. Alors, ça regarde que moi, cet avis, à vous d'en faire ce que vous voulez, je ne conseille pas l'I.O. C'est mon avis personnel. Alors après, on peut, je ne dis pas que ce n'est pas possible, je dis que je ne préconise pas l'utilisation d'un I.O. pour ce processeur, simplement. Voilà. C'est clair, c'est net, c'est précis, pour moi, c'est impossible. C'est impossible. Voilà. Alors, à moins de faire fonctionner, ce qu'on appelle, faire tourner le processeur un peu moins vite, alors descend sur des réglages d'usine normal, oui, vous pouvez le faire tourner, entre 5, 5,7, avec un turbo boost, il n'y a pas de problème, là, oui, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez. Maintenant, vous pouvez, vous êtes prévenu, moi, perso, je ne le ferai pas, vous allez le voir sur les batteries de test que j'ai pu faire, même moi, avec des 480 en passif, et même en actif, voilà. Alors, j'insiste, les quantités de liquide, c'est du 2 litres, là, j'ai 2 litres de liquide, et 2 480, que ce soit en actif ou en passif, et à vous de juger, voilà, vous êtes prévenu, maintenant, à vous de voir, voilà, donc, on va maintenant équiper, ces 2 radiateurs de 480, de ventilateurs, on va faire les tests, donc, j'ai fait les tests, de bench, à la fois, sur R23, et sur TimeSpy, et les tests sont exactement pareils, que ce soit en actif, ou en passif, alors, pour l'instant, on reste sur de l'actif, équipé de ventilateurs, que d'un côté, sur chaque radiateur, pas en push-pull, avec un AI, d'origine usine, et un XCP, d'origine usine, avec des fréquences, de 6.2, 6.3, l'XMP, c'est à 6.4, les températures, à chaque fat bench, ça redescend très vite, je suis à température constante, avec ces ventilateurs, entre 28 et 32, donc, les radiateurs, et les ventilateurs, font très très bien leur taf, ça refroidit très bien, maintenant, ce qui est des températures, au niveau des bench, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, je n'atteins pas, les 100 degrés, je n'atteins pas, les 100 degrés, voilà, je crois que je suis une fois, je suis à 85, 88, 87, un truc comme ça, je n'atteins pas, les 100 degrés, même si je les atteignais, ça redescend aussitôt, voilà, donc ça refroidit, très bien, 2.480, équipé de ventilateurs, voilà, donc là, à partir de là, ce premier test, c'est impeccable pour moi, c'est favorable, tout se passe très bien, avec 2.480, avec des ventilateurs, maintenant, on va parler du passif, donc, la même installation, les mêmes séries de tests, sur Bench R23, et sur Time Spy, ça ne change absolument rien, toujours pareil, la même chose, sauf que, bien entendu, en passif, la charge calorifique, des 2 litres de liquide, je le rappelle, puisque j'ai à peu près 2 litres de liquide, dans ces deux radiateurs, dans cette installation, elle a du mal, elle a du mal à refroidir, puisqu'elle est en passif, donc là, des températures, avec les ventilateurs, où j'étais entre 28 et 32, je suis tout de suite, à des températures, entre 40, 42, 45 degrés, donc, 10, 15 degrés de plus, par rapport, au ventilateur, donc, ça reste encore, très raisonnable, pour moi, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire, sur ça, pour l'instant, parce que, je ne vais pas trop, vous faire une vidéo, trop longue, je vais juste, essayer, de vous donner des bases, maintenant, c'est que sur Bench, c'est pas sur jeu, donc, c'est là, c'est la façon, la plus brute, de faire chauffer, ce processeur, sur cette partie passive, pour moi, pour l'instant, tout ce que je peux constater, c'est que 2, 480, c'est un peu léger, donc, je pense que je vais en mettre, 3 ou 4, pour avoir des températures, standard, à 30 degrés, on va voir ça, dans, pour l'instant, c'est le balbutiement des tests, c'est juste pour vous donner des bases, voilà, donc, j'espère vous avoir donné des références, sur ce 14900, je ferai une autre vidéo, sur du jeu, sur d'autres séries de tests, avec d'autres radiateurs, en passif, en actif, en espérant, avoir répondu, sur ces températures de chauffe, sur ce 14900, qui pour moi, quand on a, un refroidissement, qui correspond, au processeur, n'intapas, les 100 degrés, voilà, alors j'insiste, parce que j'ai quand même, la 3080, qui est sur la même boucle, donc, voilà, alors, à voir, voilà les amis, n'hésitez pas, à laisser des commentaires, à laisser des pouces bleus, et à me poser des questions, il n'y a pas de soucis, ciao, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada